Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est intimement lié au porno. On va parler du mécanisme de plaisir. Comment est-ce que vous prenez du plaisir dans le porno ? Et on va voir aussi que ce plaisir, on le retrouve dans différentes activités au quotidien, des activités insoupçonnées au départ, pour ensuite que je vous explique que le plaisir est totalement différent du bonheur. Et c'est ce que notre société tend à nous montrer aujourd'hui, c'est que voilà, plaisir égale bonheur, alors que les deux sont totalement des choses différentes. Le titre de cette vidéo, il est assez accrocheur, mais il est nullement putaclic. Je vais bel et bien vous prouver que le porno, ça peut être équivalent à la bouffe, ça peut être équivalent aux réseaux sociaux, au sexe, en fait, tout ce qui est de l'ordre du plaisir éphémère. Alors pour faire cette vidéo, je me suis appuyé d'un article publié par Robert Lustich, qui est neuro-endoctrinologue et qui est professeur aussi à l'université en Californie. Il a écrit un ouvrage qui, traduit en français, s'appelle « Le hackage du cerveau américain ». Et dedans, du coup, il affirme que le bonheur ne serait pas la conséquence naturelle de la recherche effrénée de plaisir, mais serait un état plutôt de contentement et de plénitude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de banaliser un discours à la base scientifique dans des paroles accessibles à tout le monde. La satisfaction éphémère, elle est omniprésente dans notre société. Le plaisir bon marché et pervasif est suscité en permanence par les industriels. Sauf que le plaisir n'est pas égal au bonheur. On pourrait même dire que le plaisir, c'est l'ennemi du bonheur. Mais les industriels vous font croire, avec des campagnes de publicité, avec des slogans, que le plaisir, ce serait le bonheur absolu. Et qu'en se faisant plaisir, on devient heureux. Mais pour réfuter cet argument, on va faire une comparaison très simple et très rapide. Le plaisir, c'est de courte durée, tandis que le bonheur, c'est de longue durée. Le plaisir, il est viscéral et superficiel, tandis que le bonheur, il est profond et davantage spirituel. Le plaisir peut s'obtenir seul, tandis que le bonheur s'acquiert plutôt en groupe social. Il est davantage partagé. Le plaisir s'obtient avec des substances et peut conduire à une addiction, tandis que le bonheur, pas du tout. En fait, le plaisir, au niveau physiologique, il est dû à une hormone, à un neurotransmetteur que vous devez connaître. Ça s'appelle la dopamine, tandis que le bonheur serait lié plutôt au neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Concernant ces deux hormones, il faut savoir que les deux sont localisées dans un site distinct dans le cerveau. Et en plus de ça, ils n'ont pas le même mode d'action et aussi, ils n'ont pas les mêmes récepteurs. Les recherches et les études se font de plus en plus sur la dopamine, qui montrent qu'à des taux assez élevés et chroniques, la sécrétion de dopamine amène à l'addiction. Comment est-ce qu'on arrive à cette addiction ? Je vais vous faire un résumé très simple et très rapide, parce qu'il y a plein de vidéos qui parlent de ce sujet-là. Pour comprendre, il n'y a pas besoin d'un doctorat en physiologie ou en neurophysiologie. Il faut savoir qu'un neurotransmetteur, donc une hormone, à savoir ici la dopamine, une fois qu'il a été libéré par un neurone, il franchit la synapse et il se fixe sur un récepteur du neurone suivant. Donc là, il peut agir de deux façons différentes. Soit il excite le neurone qu'il reçoit, soit il l'inhibe. Et la dopamine, c'est un neurotransmetteur exclusivement excitateur. Alors bien sûr, les neurones, ils sont faits pour être excités. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont des récepteurs, mais ils aiment simplement être chatouillés, pas brutalisés. Donc lorsqu'un neurone transmetteur excitateur est fourni à des doses hautes doses chroniques, il devient alors neurotoxique. Donc en fait, un neurone qui est surstimulé, il va avoir tendance à mourir. Donc si on sécrète trop de dopamine, on va tuer nos propres neurones. Les neurones peuvent se défendre contre ce type d'action en réduisant leur nombre de récepteurs. Et du coup, pour le même effet, il va falloir une dose au cerveau de dopamine largement supérieure à la normale. Ça, ça s'appelle le mécanisme de la tolérance. Donc dans le cas particulier de l'humain, avec la dopamine, ça signifie que plus vous consommez des plaisirs instantanés, plus vous stimulez le circuit de la récompense avec la dopamine, et donc plus vous envoyez à haute dose cette dopamine, et plus vous réduisez vos récepteurs. Donc ça veut dire que vous allez avoir besoin encore de plus, tout en plus, de dopamine, pour avoir les mêmes effets que vous procure la consommation des produits que vous consommez en général. Le plaisir intense et chronique conduit donc à l'addiction. Et le problème, c'est qu'il y a un piège là-dedans. C'est qu'on pourrait croire qu'on devient addict que d'une seule source de plaisir. C'est le cas notamment des alcooliques, des fumeurs, de ceux qui sont obèses parce qu'ils mangent trop. On parle aussi de ceux qui sont addicts au porno et à la masturbation. On peut croire qu'on devient addict que d'une seule source. Sauf que le piège, c'est de penser ça. C'est possible aussi d'être accro à ces shoots de dopamine, de toujours vouloir être dans un état de plaisir chronique. Donc ça ne signifie pas que pour être addict, il faut consommer une seule source. Vous pouvez très bien piocher dans différentes activités, comme par exemple le matin à 8h, vous vous masturbez devant un porno. Ensuite à 10h, vous consommez du sucre. À 14h, vous allez faire du shopping pour 100€. Ensuite pendant la journée, vous êtes sur les réseaux sociaux, donc vous recevez des notifications d'opamine encore. Bref, vous avez plusieurs sources dans la journée qui sont potentiellement des sources qui vont augmenter la sécrétion de votre dopamine dans votre cerveau. Et donc c'est ça qui est difficile dans notre société, c'est de mettre sur le même plan tous les plaisirs parce que le sexe n'a pas le même goût que l'alcool, qui n'a pas le même goût que les réseaux sociaux. Tous les plaisirs ne procurent pas les mêmes sensations. Donc on peut croire que finalement ce n'est pas la même chose. Sauf que le cerveau, lui, interprète tout de la même manière. Pour lui, c'est tout du mécanisme de récompense, c'est que des réactions chimiques, à savoir la sécrétion de dopamine. Donc on peut parler de piratage quand on dit que le cerveau humain est de plus en plus piraté par le système, par les industriels, parce qu'ils font tout pour vous rendre accro à leurs produits, pour que vous consommiez encore et encore. Il y a une magnifique série qui a été créée par Arte, là, qui est toute nouvelle, sur la dopamine. Je vous montrerai le lien de cette playlist dans la description et qui parle en fait de la dopamine, qui vous montre que, par exemple, même sur Uber, les chauffeurs Uber sont atteints d'une sorte de manipulation par la hiérarchie pour toujours leur donner envie de travailler et leur donner l'illusion qu'ils sont heureux et qu'ils courvent, du moins conduisent vers le bonheur. Grâce au marketing aussi, les industriels vous font croire que leurs produits vont vous amener vers un état de bonheur supérieur. Par exemple, vous avez l'exemple magique de McDo avec Happy Meal. Vous avez aussi Open Happiness ou Open the Happiness, je ne sais plus, pour Coca-Cola. Celui qui restera le meilleur, c'est le Happy Hour dans les bars. La question que vous posez sûrement, c'est en quoi tout ça, ça nous empêche d'accéder au vrai bonheur ? C'est quoi le vrai bonheur finalement ? Alors, le vrai bonheur, c'est une question très large qui peut être traitée de manière spirituelle. Moi, là, on va la traiter de façon plus terre à terre et de façon physiologique. Donc, l'hormone qui serait responsable, impliquée dans le bonheur, l'état de bien-être en général dans notre corps, ce serait la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans le sentiment de plénitude et de contentement. Donc, à des toutes petites doses, elle rend les personnes un peu plus agressives et elle rend les personnes plus déprimées. Et à des hautes doses, elle rendrait les personnes plus à même, enfin du moins, moins à même à aller chercher des sensations de plaisir. Et à être, voilà, sous sensation, elle rendrait les personnes plus contentées de la vie qu'elles ont. Alors, le problème, c'est qu'elle a un fonctionnement beaucoup plus compliqué que la dopamine. Déjà, premièrement, elle est sécrétée majoritairement dans le système digestif. Il y a une petite partie qui est sécrétée dans le cerveau. Et dans ce cerveau, elle a besoin d'une brique élémentaire qui s'appelle le tryptophan. Alors, c'est un acide aminé. Alors, même si le nom, il fait un peu peur, ce n'est pas grave en fait. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que pour avoir besoin d'être fabriqué, il faut qu'il y ait du tryptophan, que le tryptophan soit déplacé vers un site qui va pouvoir permettre la synthétisation de sérotonine. La dopamine aussi a une brique élémentaire. Elle n'en a même pas une, elle en a deux en fait. Elle a la thyrosine et la phénylalaline. Donc, on a donc une brique élémentaire pour la sérotonine et deux pour la dopamine. Déjà, il y a un conflit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces acides aminés, pour créer la dopamine ou la sérotonine, elles ont besoin de véhicules. Elles ne peuvent pas se déplacer tout seules. Donc, il y a des transporteurs d'acides aminés. Et donc, vous faites peut-être le lien directement et vous comprenez que les transporteurs, sont limités. Il n'y en a pas sous un nombre infini. Donc, forcément, plus les transporteurs seront occupés à déplacer une brique élémentaire, moins elles seront disponibles pour une autre. Donc, plus vous stimulez le circuit de la récompense avec la dopamine, plus les petits véhicules, les petites voitures, dans le cerveau, elles sont occupées à emmener les créateurs de la dopamine pour en synthétiser. Pendant ce temps-là, la brique élémentaire de la sérotonine, elle ne peut pas se déplacer, donc elle ne peut pas en créer. Donc, finalement, ça fait un déséquilibre. Et c'est comme ça qu'on arrive à moins créer de la sérotonine et donc à être plus anxieux. Alors, il existe d'autres façons pour faire baisser cette sérotonine dans notre corps. C'est notamment lors des échanges sociaux. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue et que vous le regardez dans les yeux, vous avez les neurones miroirs qui sont activés et donc les neurones de l'empathie qui sont activés et qui vont vous faire sécréter de la sérotonine. Le lien social, l'échange de regard fait sécréter de la sérotonine. Tandis que les liens sociaux en virtuel, sur les réseaux sociaux ou peu importe, en message, ce que vous voulez, ça ne marche pas comme ça. Vous n'avez pas un regard dans les yeux, sauf dans les photos, mais ce n'est pas un vrai échange. En général, vous avez des noctifications et ces noctifications avec les petites bulles rouges, ça vous apporte non pas de la sérotonine mais de la dopamine parce que c'est considéré comme une récompense dans votre cerveau et donc ça active le circuit de la récompense. On obtient aussi une baisse de sérotonine lors d'un stress chronique, notamment lié à l'utilisation de technologies et en particulier le portable. Le stress en continu, ce n'est pas bon du tout pour le corps. Je parle du stress que vous ressentez, mais ça peut être aussi un stress nerveux à force de manger trop d'informations. Le stress donc va créer du cortisol dans notre corps qui n'est pas du tout mauvais à la base mais à des hautes doses et de façon chronique, ça va impacter le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est une partie du cerveau qui est responsable de la prise de décision, de choix raisonnés. On l'a vu de toute façon avec les récepteurs qui ne supportent pas d'avoir des doses de dopamine trop élevées. Plus vous avez des doses de dopamine élevées et plus vous bousillez votre cerveau, vous tuez vos neurones. Là, du coup, on le voit avec un cas pratique. Plus vous surstimulez votre cerveau, plus vous allez être stressé. Et donc, en plus de ça, vous allez activer le cortisol qui va venir manger cette partie, ou du moins, inhiber. Toute partie du corps qui ne fonctionne pas s'auto-détruit. Faites le test. Essayez de ne plus bouger le bras pendant un ou deux mois. Vous allez voir que votre bras va diminuer de taille. C'est la même chose pour le cerveau comme pour les muscles. Si vous ne l'utilisez pas, ça se détruit. Donc ça veut dire que si vous êtes stressé, vous allez être aussi en situation où vous allez être plus enclin que d'habitude à céder à des petites tentations de plaisir éphémère. Ce qui ne veut pas dire que l'addiction et la dépression, c'est la même chose. On peut très bien être dépressif et pas du tout addict à quelque chose. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que les personnes addictes à quelque chose sont souvent aussi dépressives dans leur vie. Note à part, on a aussi fait des recherches et vu que le niveau de cortisol baisse, plus vous montez dans la hiérarchie. Ils ont pris des singes, pour exemple, et ils leur ont donné la possibilité de s'administrer de la cocaïne. Ils ont vu que les singes qui étaient plutôt en haut de l'échelle étaient moins sujets à devenir addicts à la cocaïne, tandis que ceux qui sont en dessous, qui sont tout en bas de l'échelle, eux, devenaient plus addicts que les autres. On retrouve ces indices dans la population humaine quand on voit que la majeure partie de ceux qui développent des pathologies liées, par exemple, à la nourriture, à l'addiction, donc tout ce qui est obésité, diabète de type 2, sont en général ceux qui sont pauvres financièrement. Le stress chronique et la dopamine, voilà ce qui a changé dans notre société depuis les 40 dernières années. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en découvrant ça, je me suis posé la question suivante. je me suis dit, mais est-ce que, du coup, nos ancêtres étaient plus heureux, vu qu'ils n'avaient pas la possibilité, de par la technologie qui n'était pas aussi avancée, d'avoir autant de sources de plaisir que nous, on peut l'avoir aujourd'hui. Parce que nous, il faut l'avouer qu'on est quand même, alors selon, bien évidemment, selon les familles, mais la plupart nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, on est servi avec des plateaux en diamant, là, j'ai juste à claquer des doigts, et je peux recevoir un repas, je peux recevoir aussi un colis qui vient du fin fond du monde, je peux même recevoir, si je veux, des photos de plein de milliers de femmes nues, prêtes à assouvir mes pulsions sexuelles. Et ça, sans bouger de chez moi. Chose que nos ancêtres n'avaient pas accès. De là, on fait le constat qu'on a tout dans notre société, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ? Moi, je ne pense pas. Et le piège, ce serait de se laisser emporter par tout ça, en se disant, si tout est là, pourquoi ne pas le consommer ? Pourquoi ne pas profiter ? Ça, ce n'est pas le bon état d'esprit pour moi. Ce n'est pas parce qu'on a tout qu'il faut se jeter dedans, se jeter dans la gueule du loup pour se laisser attraper par le système. Mais je vous avoue, c'est difficile de résister à toutes ces tentations quand le système nous pousse à tous rentrer dans le moule et à tous surconsommer. Voilà, je vous laisse sur ça. Faites les bons choix. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501